On respecte les conditions sanitaires, bien entendu. Bah ouais, mon gars ! Oh non, vis, c'est con ! Arrête, non, j'ai pas le temps, là ! Non mais t'es chiant ! L'école de la vie, ça parle de comment des ados sont en construction pour devenir adultes et comment ils peuvent être aidés par leurs professeurs et aussi les problèmes sociétaux, comme la discrimination, la grossophobie, le harcèlement, l'harcèlement sexuel aussi. Louis, je te nomme ministre de l'agriculture. Non mais gros, c'est la famille nassurée. Regarde là, elle va grailler toutes les récoltes, frère. Oh ben JB, le ministère de la connerie, c'est pour ta face, alors ! Et je pense que c'est des problèmes qui existent depuis toujours, sauf qu'aujourd'hui, on aide les jeunes à parler, à communiquer, on les sensibilise plus. Mais ouais, j'ai même un poster de vous dans ma chambre, monsieur. Je le décrirais énergique, poétique, une certaine poésie sportive, parfois un peu à côté de ses baskets, un peu dans la lune. Peur d'affronter la vraie réalité de ce que le monde adulte. Il a besoin beaucoup de son pote Vincent, comme Vincent a beaucoup besoin de lui. Il me fait penser à un écureuil, je ne sais pas pourquoi. La force de notre série, c'est qu'on a réussi à trouver une certaine vérité très proche de la réalité. On est vraiment ancrés dans notre époque, avec de jeunes adultes qui sont assez extraordinaires, assez vrais. très proche de ce soir et plein d'enfants et moi je n'ai pas vu. Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous brillez bien. Comme promis, je vous fais une vidéo de ma soirée. J'espère que vous kiffez grave, parce que nous, on s'éclate. Le jeune casse, franchement, je pense qu'on va les voir beaucoup. C'est celui-ci qui parlera le plus certainement au public. On n'a pas eu beaucoup de temps de prépa. Malgré tout, tout de suite, ils ont réussi à créer ce groupe. On avait vraiment l'impression d'être face à une classe. Je sais qu'ils vont se voir, ils vont organiser des rassemblements, mais avec masque et gel hydroalcoolique, évidemment, parce qu'on respecte les conditions sanitaires, bien entendu. Sur le dernier épisode, on parle de radicalisation. Je trouve que c'est hyper fort qu'on ait réussi à faire un épisode là-dessus. Et je trouve qu'on prend le truc à contre-pied et qu'il faut montrer cette idéologie extrême-droite blanche, tout aussi dangereuse que la radicalisation islamiste. C'est important de sensibiliser les gens à ça. Voilà de quoi ça parle, l'école de la vie.